Conseil de pro Maître Fabrice Péfercourt, notaire à Sargumine, répond à nos questions. Bonjour Maître. Bonjour. Ma première question c'est, est-on obligé de se rendre chez un notaire pour régler une succession ? Pas systématiquement, mais tout va dépendre de la taille de la succession. En présence d'une succession, qu'on pourrait appeler petite, avec peu de valeur, pas d'immobilier, les gens pourront très bien se débrouiller et régler entièrement leur succession sans avoir recours à un notaire. En revanche, à partir du moment où on leur dira pour tel aspect, pour telle démarche, désolé, il faut voir un notaire, ils se rendront chez leur notaire pour régler la succession. Très concrètement, à partir du moment où le défunt n'avait pas énormément de réserve en banque, le banquier pourra très bien débloquer les comptes sur présentation d'un simple certificat d'hérédité délivré par la commune. C'est jusqu'à à peu près une somme de 5 335 euros, anciennement 35 000 francs. À partir du moment où les avoirs bancaires du défunt dépassent cette somme, le banquier dira au client « désolé, il me faut un document officiel du notaire pour pouvoir débloquer la situation ». Le notaire établira un acte permettant d'avoir un certificat d'hérédité, et sur la base de ce document, les clients pourront effectivement faire leur démarche bancaire. Pareillement, dès lors que le défunt était propriétaire de biens immobiliers, que l'on veuille vendre, partager ou ne serait-ce qu'inscrire les biens au nom des héritiers, cette démarche ne pourra pas être faite sans avoir un certificat d'hérédité qu'on obtient en passant voir le notaire. Si je comprends bien, c'est aux héritiers d'aller voir le notaire pour avoir cette déclaration d'héritage ? Oui, de manière générale, quand les héritiers ne pourront plus avancer dans leur démarche tout seuls, ils viendront effectivement voir le notaire. Merci beaucoup Maître Péferkorn, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre notaire.